salut tout le monde c'est c'est bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors ça faisait un petit moment je ne vous ai pas mis la cam là vous pouvez voir je l'ai mis the et on se retrouve donc sur Call of duty ghost on ghost avec un s c'est assez compliqué à dire mais sans on s'en fout Call of duty ghost sur pc je vous vais pas vous l'expect du solo car j'ai vu que l'expect de Battlefield 4 était assez raté à mon avis vous avez plutôt apprécié j'ai pas mal de pousser mais personnellement je n'étais pas très satisfait du résultat surtout j'ai bien rager dessus et en plus j'étais assez embêté avec les droits d'auteur en temps je ne sais pas mes vidéos mais je ne vais pas que ma chaîne soit supprimée à cause des droits d'auteur dont je vais pas vous faire le solo de ghost pour ça je pense que vous trouverez d'autres chaînes je ferai peut-être un comparatif des deux mon avis sur le solo et le multibre des deux jeux mais je ne vais pas vous faire donc le let's play du solo on se retrouve donc pour le multi pour qu'on pouvait voir je suis encore niveau 1 le jeu sorti hier j'ai pas pu vous faire le multi car steam a eu la bonne idée de bugger j'avais préchargé le jeu dans la semaine et et malheureusement quand j'ai voulu lancer le jeu pour télécharger le jeu à 0 le multi à 0 il y avait 25 giga ça m'a pris 24 heures pour le télécharger et j'étais donc bien vert j'ai enfin pu la voir aujourd'hui et quand j'ai voulu lancer tout à l'heure pour faire la vidéo donc comme je vous dis maintenant au niveau 1 je découvre le jeu avec vous j'avais un hâte modéré voir strict moi je voulais retester c'est des stricts j'étais bien dégoûté j'ai enfin soumettant natte ouverte demande des voix ou pas comment j'ai fait j'ai bidouillé ça a enfin fonctionné j'ai ces divers ports avec des tutos de black ops 2 ça marchait pas j'ai trouvé des ports de modern warfare 2 ça marchait pas et finalement d'à ce coup ça marche bon bref alors de vous dire si c'est le port de black ops 2 ou de modern warfare 2 je ne sais pas où de modern warfare 3 bref j'ai trouvé des ports divers ports ne demandez pas comment j'ai fait ça marche bon maintenant on va découvrir donc le jeu ensemble on va faire un match à bord par équipe on va se faire peut-être je pense trois parties pour découvrir le jeu alors j'avais vite testé tout à l'heure très rapidement on va dire deux minutes ça l'aiguait trop je l'ai dit j'étais en strict modéré c'était un petit peu dedans enfin j'étais une fois modéré une fois strict donc dès que j'ai vu ce qui j'ai de toute façon je vais pas tester mais au modéré c'était totalement injouable ça lagué beaucoup trop alors j'espère que là ça va beaucoup moins lagué pour cette vidéo que je peux vous faire quelque chose de sympa donc les maps que je découvre avec vous je les connais absolument pas on va pouvoir voir aussi on va pouvoir voir aussi donc la qualité graphique du jeu parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui étaient pas terribles en équipement 1 donc on en match à bord par équipe j'espère que ça ne compte pas trop d'être passé par ici oui ça va j'ai bien aimé je suis en train de vous parler je suis pas trop trop j'avais bien aimé black hobs 2 alors que je vais détester mon dernier fois 3 j'espère vraiment être surpris par celui-ci il y a des bonnes idées les serveurs dg les gens qui est très très bonne idée c'est pour ça je n'ai pas fait d'autres vidéos de black hobs 2 à cause des cheaters des hackers bref des groupes tricheurs et qui ont pourri le multi de black hobs 2 mais vraiment quand je dis pourri c'est vraiment voilà j'ai jamais vu un jeu si pourri par la communauté que black hobs 2 voilà si vous recherchez sur internet la technique du lac switch vous verrez rapidement oula le lag ou le lag ou c'est violent ouais donc c'est pas encore terrible j'espère qu'ils vont sortir des patchs rapidement pour corriger un petit peu ça c'est pas extra donc je vous disais donc la technique du lac switch qui sert donc il permet donc c'est dur de viser ou c'est dur alors je viens d'appuyer qui tombe là qui est tombé d'un seul coup c'est pas mal ça j'aime bien je pense qu'il pleuvait tout à l'heure je regarderai le montage mais j'ai pas celui qui pleuvait ou alors c'est tellement mort vite que j'ai pas fait attention il n'est pas bon de lag oui comme je le disais alors que vous pouvez voir j'ai encore tuer personne je suis mort quatre fois j'espère que je vais m'attraper quand même un petit peu parce que là c'est pas terrible alors quand je dis parce que longtemps j'ai pas joué longtemps que j'ai pas joué donc j'ai perdu un petit peu la main il me paraît plus difficile à jouer que black hobs 2 je sais pas si c'est l'impression si je suis seul à penser ça mais j'ai pas sûr c'est plus compliqué voilà le lag forcément mais même le recul des armes et tout ça m'a l'air beaucoup plus prononcé bon après j'ai des armes de base oui ça m'a l'air différent après j'ai pas j'ai pas d'atout j'arrive oh c'est dur excusez moi je vais créer dans les options parce que c'est un petit peu trop on regarde et voilà un petit peu trop rapide ça c'est un petit peu mieux je pense enfin j'espère la carte m'a l'air différente c'est vrai qu'elle est beaucoup moins je crois pas c'est toi ça m'a l'air moins moins boost que quand je veux dire pousse c'est beaucoup moins nerveux quoi que comme la coupe ce que j'étais moi je vois que je savais un seul à l'essai que l'objectif j'ai vraiment accroché à fond avec modern warfare 2 là ça m'a beaucoup plus plus lent je sens c'est l'impression où le lac vous avez vu je commence à tirer dessus je touchais pas c'est violent il fallait qu'il y ait un sniper on n'entend pas tirer c'est pour ça que ça fait je vais pas vous parler des graphismes pour l'instant même si clairement le jeu n'est pas très développé graphiquement oui oui donc ce que je vous disais tout à l'heure ça lag légèrement pourtant au niveau framerate je suis plutôt stable tout à l'heure je regarde un petit peu et le jeu est stable donc c'est pas mon pc qui rinde c'est vraiment le serveur qui... c'est violent ce lag je suis vraiment désolé j'ai des armes de base et elles sont pourries ça clairement par rapport aux armes de base de black oms qui était vraiment mais vraiment je peux être cheaté mais presque c'était vraiment très efficace malgré qu'on n'avait pas une visée une visée comme la red dot c'était vraiment très efficace au niveau de la puissance que là on sent clairement que le recul est très 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 prononcé j'avais un petit peu ce qu'ils racontent dans les commentaires voté pour celle ci voilà donc c'était la fin de la première partie de la thérapie je l'avais rejoint en plein cours de partie donc là je suis niveau 2 malheureusement donc je vois pas les armes voilà donc vous voyez les autres niveaux sont déjà des armes personnalisées que moi je suis vraiment par défaut on va dire je suis un petit peu désavantagé vous inquiétez pas si j'ai longtemps j'ai pas joué avec le duty donc j'ai un petit peu perdu la main mais vous inquiétez pas d'autres vidéos devrait arriver bientôt ce que c'est ça le bizarre c'est qu'on t'a montré ça au moyen du monde j'ai entendu beaucoup de gens rachent sur que le but il sait que c'était pas terrible il est vraiment de manière assez violente dans les propos on s'est plus tard quelqu'un des joueurs face au contraire qui est comme des joueurs j'avais pas un jeu où les personnes heureusement c'est que le premier commentaire j'avais des gens c'était un peu d'utile pas terrible en première vue bon moi c'est que le duty et je peux dire que c'est beau c'est moi c'est que l'outil ça et ça devient vieux très vieux même niveau du moteur mais on a connu tissé son gameplay avant tout malheureusement d'être un petit peu trop le gameplay en avant par rapport aux graphismes c'était tant qu'ils mettent vraiment à un point d'honneur sur les graphismes surtout qu'on arrive aux nouvelles consoles et ben voilà c'est toujours pareil regardez l'arbre voilà c'est un petit peu honteux de sortir ça en 2013 on est en tête c'est lent c'est lent c'est lent moi qui suis toujours un rocher avec le duty ça me parait super lent ouais j'ai joué alors j'espère vraiment qu'ils ont sorti des patchs parce que là niveau du gameplay c'est assez beau ouais donc en fait il faut même pas viser c'est beaucoup plus efficace merci beaucoup de mal je connais pas non plus les mâles donc je suis un petit peu je me balade un petit peu en même temps on peut voir un petit peu ouais bien joué c'est pas mal quantiquement j'aime bien c'est bon c'est c'est sympa mais je meurs facilement très rapidement qu'est ce que j'allais dire j'ai pas ça que c'est pas par rapport aux autres que le buty donc je vais dire que le tuti les modes à noire faire on avait trop l'axe et violent ouais sinon c'est violent le lag voilà pour le coup j'ai ramé j'utilise le 25 fps c'est pas terrible c'est pas jojo ouais c'est pas terrible c'est peut-être tant qu'il optimise surtout quand même pour un vieux moteur comme ça c'est honteux de ramer avec des graphismes aussi aussi moyen oh la la les mecs jouent bien en face j'ai pas l'impression qu'ils font partie d'un d'un clan ils jouent bien en équipe les mecs à chaque fois ils sont à 3 ils sont en groupe la tronche recette de l'eau c'est plus compte je suis vraiment désolé pour ses premières parties mais là j'ai vraiment du mal à jouer j'ai l'impression que les gmp est beaucoup plus lourd il y en a tout le temps quelqu'un sur sa tête j'avais vu les commentaires qui disaient que les sont beaucoup beaucoup plus grand dans j'attends d'avoir beaucoup moins de monde sur sur soi qu'on ait plus de temps de bouger l'homme plus tard j'ai l'impression que finalement c'est tout le contraire on a toujours 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 quelqu'un sur soi on respawn la peine on a déjà quelqu'un alors que d'habitude et club duty surtout d'infinity ward était voilà était connu pour avoir les spawns va je vais dire ça je n'ai pas un terme au jour que l'espoir était toujours l'opposé du blog et l'adversaire en fait si l'adversaire est pas ici on avait l'adversaire donc il quitter l'autre côté et on espionnait de l'autre côté de la base un petit peu comme la coupe je sais c'est vraiment ce que j'avais apprécié dans la copie c'est que l'espoir était vraiment bien pensé c'était vraiment très rare d'avoir là d'avoir quelqu'un sur sa tête quand on respawn est le temps bougé de se placer que l'on a déjà quelqu'un de placer et à quelques volets il y a déjà quelqu'un oui j'ai un peu de l'explorer on a souri trop lente là j'ai trop ralenti j'ai vraiment du mal à viser je vais voir ça après j'ai attendu mourir pour changer ça c'est encore comme un auto moi je me trompe de touche parce que là j'ai vraiment tellement peu l'habitude du genre qui veut que c'est pas une touche pour amasser les armes j'ai vraiment un petit peu de majeur je connais pas le majeur du tout communication satellite ennemis détectant liaison satellite activée voilà donc maintenant je commence à courir il n'y a personne oui ça va beaucoup mieux avec les autres armes elles ont beaucoup moins de recul oui ça rame ça rame c'est assez violent les rapides d'orceau qu'on puisse avoir dessus c'est vraiment honteux de faire ramer un jeu graphiquement graphiquement dépassé moi j'ai pas l'ensemble est agréable les lumières tous ces lumières sont sympas mais voilà c'est on voit le moteur la modélisation il manque des polygones quoi c'est c'est flagrant l'ambiance et non ça j'ai pas l'adoption j'aime bien c'est vraiment je fais l'ambiance de la cause de bizarrement alors je vais détester le 1 j'ai les gonades je comprends mais bon c'est terminé donc là j'étais très très mauvais feront désolé donc là on va attaquer la troisième partie je vais peut-être augmenter si je pourrais les options augmenter légèrement ma sensibilité je peux pas aller dans les options bon j'ai quand même fait des assistes mais il m'a l'air beaucoup plus difficile que la cause de ce qu'il y a en sortant avec focus 2 en passant si l'on sent vraiment qu'on était assisté dans black ops 2 au niveau de la visée tout ça quand on n'était pas assisté mais je ne sais pas comment vous expliquer ça peut-être les les joueurs leur personnage était peut-être plus grand à l'écran je ne sais pas comment expliquer ça j'ai l'impression que une personne je suis plus petit plus difficile à viser et la visée et le recul tout ça est beaucoup plus plus difficile après c'est l'impression que j'ai pas joué à cause et cheater ça va vraiment mais blasé à un point vous imaginez même pas juste à regarder sur l'intérieur de taper l'ac switch impressionnant le nombre de forums qui parle de ça et les jeunes qui coûtent qui qui se vendent de l'utiliser ça pourri le jeu ils pourissent leur propre jeu chaussée joe c'est leur jeu préféré le pourri c'est ça fait partir les gens et finalement ils se retrouvaient dans la cause entre eux entre cheaters c'est un pour autant vite fait que ça se lance sur ce point sans je ne peux pas je ne peux pas changer donc la sensibilité de ma visée rapidement ça va trop rapide spectateur j'ai joué moi c'est fait c'est violent voilà s'ils étaient pressés de sortir ou alors ils ont ouais d'accord ou alors il a été pressé de sortir je pense qu'on peut être fait le 4 parce que l'atelier quand j'ai fait le solo bien fait rager je pense que les versions qui sont sortis sur 360 et pc sont là pour essuyer les plâtres des versions des jeunes c'est une impression vraiment que j'ai je pense qu'on aura des patchs qui vont arriver mais j'ai vraiment la pression qu'ils ont sorti à l'avance pour essayer des versions des jeunes je me trompe peut-être mais c'est assez impressionnant les deux jeux qui sont aussi mal terminé le fait de la de ramer c'est un peu du lag des fois j'aurai 30 fps après je passe à 45 ça c'est assez impressionnant donc là c'est le faut peut-être que tu te concentres me parler parce que c'est trop rapide la visée est très dur à modifier je vous j'aime la souris ça bouge mais moi je vais faire ça c'est un peu plus intuitif en menu c'est un petit peu moins rapide mais c'est pas excellent alors là ok c'est quoi ce jeu oh non et les deux jeux c'est une honte un sérieux je pense que si je veux pas faire un test mais un avis entre les deux le plus objectif possible sur général de beaucoup d'avis que j'ai vu sur le net qui n'était pas très objectif on sentait clairement que les joueurs étaient plus pour un jeu que pour l'autre honnêtement j'ai acheté les deux j'ai mis pour l'un pour l'autre j'ai vraiment d'aurait apprécié j'ai vraiment apprécié autant bleu comme ce que battre le fil 3 j'étais vraiment pas parti pour vous préférer d'un bloc et c'est vrai que là quand j'ai vu la visée les durs quand j'ai vu donc des vidéos et même sur internet au studio les vidéos sur le net et les tests de différents sites en santé clairement qu'ils étaient 100% battlefield et dire que battlefield son solo est excellent ou bien c'est plus que visible je pense que vous avez vu mon atelier pour ceux qui ont regardé et je pense que ça m'arrivait de rager parce que je faisais n'importe quoi en force de rager mais les situations et des remarques que je faisais qu'ils désirent qui était totalement censé que j'ai regardé donc entre mes vidéos pendant le montage pour vraiment me rendre compte si je disais les conneries en force de rager il y avait des situations c'était vraiment flagrant je suis mal à tous les joueurs il y en a la deuxième tout à l'heure moi je suis comme je disais oui mais remarque que je regardais le coup des grenades j'étais là je me disais c'est moi qui abuse d'être au bon à toute une touche j'étais mauvais perdant non non oui à des moments où il s'est arrivé de faire n'importe quoi et c'était ma faute que je voudrais bien défaut où le lion et les bugs étaient totalement abusés le superbe de la gueule mais que j'avais mon canon sur ça sur sa tête et il ne mourait pas tout de suite oui c'est une violence le fait que ça fait que je passe avec des textures alors que j'ai bon des cannes tout de même c'est impressionnant à quel point sa rame ont déjà un mauvais point c'est qu'on peut pas changer la configuration graphique en plein en plein jeu on peut pas laisser à péter des textures si on quitte pas la partie à ça c'est vraiment pourri allez le mec je commence à y tirer dessus quoi sérieux on peut pas changer tout à l'heure j'ai fait n'importe quoi on peut monter ah merde j'ai dégoûté bon pour l'instant oui c'est une autre chose je dis c'est ma première vidéo j'en ferai peut-être d'autres en baissant ça campe beaucoup j'ai l'impression à la visée les pourris du manger des nouveaux de nouvelles armes parce que c'est vraiment désagréable on sent vraiment qu'on est désavantagé par ceux qui ont par rapport à ceux qui ont déjà un niveau plus élevé on sentait déjà qu'ils ont des atouts comme moi j'ai rien du tout et on le sent vraiment ça va donc le niveau on l'a de monta c'est oui donc je vais rattraper assez rapidement mon retard on sent vraiment oui qu'on est désavantagé on va te fils et de prendre la même chose faire jouer c'est assez c'est jouable mais qu'on commence à utiliser les véhicules sont clairement que dès qu'on a des atouts sur ces véhicules de battlefield et c'est pareil c'est facilement et tout ça n'a pas il est dur il est dur il est dur il est dur à jouer il est dur on peut-être de l'envers faire trop si ça ressemble à l'envers faire trop j'ai trop le de l'envers faire trop j'ai pas dit on peut personnaliser nos personnages n'est pas encore fait parce que je n'ai pas les juges j'ai pas de j'ai pas les compétences pour le faire mais on peut le faire peut-être utiliser des personnages féminin ça c'est bon il est personnellement moi j'aime bien ce principe ah ouais d'accord carrément on a pas le temps de tirer dessus donc là on arrive bientôt à la fin de troisième partie j'espère quand même vous avez apprécié cette vidéo si j'ai beaucoup de mal à jouer et que ça rame pas mal j'espère vraiment qu'ils vont lui sortir un patch pour corriger tout ça parce que là c'est oh là là c'est dur c'est dur c'est dur je le trouve dur par rapport à la cause de c'est incroyable voilà je suis encore au dernier je suis mort 14 soit c'est une honte alors j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo malgré mon faible niveau voilà c'est plus que risible c'était pas excellent excellent voilà j'espère quand même que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte j'essaie de faire d'autres vidéos mais sont un petit peu les graphismes tout ça pour essayer de faire que je sois plus fluide parce que là c'était vraiment catastrophique voilà donc j'espère que vous êtes quand même apprécié cette vidéo rendez-vous pour une prochaine et ça de plus on 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 on